Nous allons écouter maintenant Alex Lefèvre. Alex Lefèvre est professeur émérite à l'université libre de Bruxelles. Quand on dit université libre de Bruxelles, c'est pas le même type de libre que l'école libre en France. C'est justement non-catho. Donc c'est un représentant de l'université athée qui vient justement ici en terrain presque ennemi. Alors Alex, on se connaît depuis longtemps puisqu'il était présent lorsque nous avons fait notre premier concert à l'université Lyon 2 avec Albert Sikon. Et c'était la première fois qu'on se produisait sur scène avec Albert. Et Alex était, je m'en souviendrai tout le temps, au premier rang et il avait mis une ambiance du tonnerre de Dieu. Ça avait été un truc absolument remarquable. On entendait que lui, il tapait des pieds, il sifflait, il claquait des mains. On s'est dit il va s'arrêter, les nerguemènes, là qu'on puisse chanter. Alors Alex m'a invité plusieurs fois pour des conférences ou des cours à l'université libre de Bruxelles. Et il m'a fait découvrir Bruxelles by night. Alors quand vous découvrez Bruxelles by night avec Alex Lefebvre, vous avez intérêt à avoir beaucoup de citrate de bétaine dans la poche. Parce que bien entendu, on a fréquenté des bistrots, on a mangé des moules, des pédéfrettes. On s'est fait quelques repas tout à fait sympathiques dans les ruelles de Bruxelles. Et lorsqu'il m'avait présenté aux étudiants de l'université libre, il m'avait défini, il avait dit, ben voilà, je vais vous présenter Alain Ferrand. Alain Ferrand, c'est au fond un Alex Lefebvre. Alors je suis heureux de vous présenter Alain Ferrand. Alain Ferrand, c'est au fond un Alex Lefebvre. A toi Alex. Voilà. Le belge, il faut que je prenne le péniche. Est-ce que tu veux un pied ? Un pied ? Non, non, il ne faut pas être grossier en plus. Bien, comme le dit dans le film Les Enfants du Marais, de Becker, je ne sais jamais si c'est Jacques ou son père ou si c'est l'inverse, mais enfin, un acteur français dont on me prête parfois une flatteuse ressemblance, au cours à ceux qui trouveront, ils auront une bise à la fin de la séance, qui lors d'une séance très bucolique, de récolte d'escargots, lui, le petit bourgeois, un rien précieux, répète avec une bien naïve satisfaction, « J'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. » D'autant plus que l'acolyte qui vient de me précéder me dégage de quelque chose qui, lorsqu'on choisit un titre pour une conférence, on vous prévient longtemps à l'avance, et puis il faut donner un titre, comme on dit, on ne sait pas très bien ce qu'on va donner. Donc, le jeu de mots que j'avais mis dedans, je n'en suis absolument pas gêné maintenant, puisque avec tout ce que j'ai entendu, ça peut passer. À l'intérieur, à l'extérieur, Alain et Alex de la famille Terieur, une fois, là je suis très content, j'ai bien fait de venir. Alors, tu évoquais gentiment tes passages à Bruxelles, et je pense que le cours que tu es venu donner est resté dans la mémoire des étudiants, et surtout des étudiantes. Et après ce passage, quelques étudiantes, justement, étaient venues me dire, quelque chose que tu viens gentiment de rappeler, si ce n'est que c'était un peu moins narcissique, elle m'a dit, vous êtes un peu comme lui. C'était un peu renversé. Alors, elle complétait, sérieux, chaleureux, plein d'humour, et une phrase succulente que je voulais te rendre comme ça, derrière sa moustache, « Dru et un rien sévère, il a l'œil rieur. » Alors, ça, c'est typiquement belge, avoir l'air et l'œil rieur. Voilà, je vais vous inviter à une petite promenade belge. Je ne vais pas me balader dans les œuvres d'Alain Ferrand, on les a entendues, mais je vais le rejoindre quand même sur quelques éléments. J'espère que je ne me ferai pas trop long là-dessus. et une question que je m'étais dit, c'était presque, et j'y reviendrai, « Comment Alain Ferrand pourrait-il devenir belge ? » Et j'ai dit bien « belge » et pas « belge ». Vous connaissez l'accent qui est fort, notamment « une fois », etc. Cela fait un peu plus de 20 ans que je prends plusieurs fois par an le TGV qui m'amène en gare de Lyon, par Dieu, comme un juron élégant, par Dieu, je vais à Lyon, bien qu'à ces âges où l'on nous force presque à plutôt regarder derrière soi, ne serait-ce que pour vider un bureau, ranger ses cartons, participer à des journées commémoratives, ces cruelles descentes de croix académiques, faire le point sur une œuvre sans trop de nostalgie, qui, comme disait Simone, s'ignorait, n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Il est toujours agréable de reprendre le train et de revoir des amis. J'ai des amis à Lyon, à l'un, en est un, avec des tas d'autres, et depuis 1996, je peux traduire, je viens régulièrement me tremper, un peu comme la frite belge, dans ce que j'expliquerai, comment on fait des frites tout à l'heure, parce que ce n'est pas possible, ici à Lyon, viens se tremper dans essentiellement de l'amitié, mais une amitié qui passe par des moments intellectuels terriblement enrichissants. Ça a été pour moi une première venue qui s'est prolongée, qui se prolonge encore jusqu'à présent. Donc je me sens, je vais dire une grossièreté, je me sens un peu lyonnais. Les étrangers à Lyon vous diront, ça, c'est un truc pas possible, mais je me sens quand même un peu lyonnais. Donc, merci de ton invitation, Alain, elle m'honore, les mots sont sincères, elle me touche, elle me plaît dans la forme libre, diversifiée, foisonnante, à rien d'écalé, peu conventionnelle, confortable, comme cette guitare d'ailleurs languissante sur les cuirs du Eames au cœur des livres, en couverture du folder. C'est peut-être pas un Eames, mais moi je voudrais que ce soit un Eames, vous connaissez les Eames, ces fauteuils luxueux en cuir, etc. J'avais l'impression que c'était un Eames. Je me suis parfois d'ailleurs demandé si mon patronyme, si souvent affiché au programme de tous ces colloques lyonnais, n'avait pas été le fèvre. Mais si ça avait été, par exemple, un peu plus au sens et à la tonalité belge, Van Ramen donc, ou Van Ipersel, ou encore Verleysen, le belge Alex, des mauvais garçons, le belge. Ça sonne un peu comme dans le milieu, finalement, cet aspect-là. La France et la Belgique, donc France-Belgique, mauvais souvenir de juillet, passons, parlons de ces liens d'outre-criévréens, parlons sans rigueur de ces choses qui nous font nous aimer et nous détester passionnément. D'abord, un peu d'histoire. Anecdotique, mais c'est bien de ces petites histoires que l'histoire se nourrit. « Connaissez-vous Louis Deschets ? » Peut-être son nom de théâtre. Alexandre Gêneval. Comédien-poète, né en 1801 à Lyon. En 1830, il s'apparaît à entrer à la comédie française quand il apprend que Bruxelles se révolte contre le prince d'Orange et ses troupes. A l'issue de la représentation à la monnaie de la muette de Portissi, opéra écrit par le compositeur français Daniel François Esprit-Aubert, dont le livret retrace la révolte du peuple italien de la ville de Portissi contre la domination espagnole et dont le chant « Amour sacré de la patrie » enflamma l'élan révolutionnaire du peuple de Bruxelles contre l'occupant hollandais. C'est lui, Hippolyte Louis-Alexandre Déchet qui écrit les premières paroles de la Brabansonne sur une musique de François Van Kappenau, du violoniste à la monnaie. Hélas, le 19 octobre 1830, quelques jours après, Alexandre Gêneval, ce héros romantique, est tué par un boulet de canot hollandais dans la ville de Lièvre entre Bruxelles et Anvers. Il avait 29 ans. La Belgique se proclame État souverain et appelle le prince Léopold d'Habsbourg qui devient le premier roi des Belges. Donc vous voyez qu'à l'origine, quand même, il y avait un Lyonnais. Vous ne le saviez peut-être pas, non ? Eh bien voilà, vous le savez. Nous avons des racines communes. Jules César avait écrit que tous les peuples de la Gaule, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Je répète. On se demande toujours pourquoi Gauchini a planté son village d'irréductibles gorlois en harmonique et non en Belgique. Mais ça, c'est une autre histoire. On reverra ça plus tard. Bruxelles devient donc la capitale de ce nouvel État considéré alors. Mais est-ce que cela a changé ? Comme la langue d'Ésope, on le moquait, on l'admirait. La Belgique et le Belge. Cet oxymore politique n'a cessé de battre avec humour dans les logiques paradoxales de ses structures, de ses cultures, de ses mentalités. Trempé dans ses contradictions compliquées, il a fait du compromis son sport national. Je parle des Belges, là. Situations compliquées mais jamais désespérées, souvent incompréhensibles, surréalistes, absurdes. Nous y avons nourri une forme d'humour calédoscopique surprenant qui mêle l'ombrilisme populaire à la plus incurable autre dérision. Mais aussi des décisions surréalistes, créatrices au sommet des structures démocratiques de cet État nouveau. Il ne date quand même que de 1830. Le 29 mars 1990, je le prononce à la Belge, si vous voulez, je traduis, 90 donc, le Parlement belge vote la loi de dépénalisation de l'avortement. La Constitution décrète que toute loi pour être applicable doit être constre-signée par le roi. Or, Baudouin, roi des Belges de l'époque, refuse de signer un document qui va à l'encontre de ses principes moraux et religieux. Le premier ministre catholique de l'époque, Martens, fait voter par le Parlement lui-même une incapacité de régner de 36 heures, ce qui permet de faire enteriner la loi et permet au roi de rester fidèle à ses convictions. Une crise institutionnelle et constitutionnelle est évité. Un vrai compromis à la Belge, comme on dit. La Belgique, donc, un pays, oui, tout ça est vrai, oui, j'avente pas, non, croyez quand même, j'ai rien de sérieux. Un pays bourré de problèmes mais qui trouve toujours les solutions. Fus-t-elle invraisemblable et surréaliste ? C'est peut-être une des raisons qui fait de nous une cible toute désignée de la finesse de votre humour, de votre trente ironie, vous les Français qui aimez tant venir en Belgique. Je vous en suis, je vous sens quelques-unes sur le mode « les Belges c'est » et dont nous sommes assez fiers. Comment reconnaît-on un Belge qui joue à la pétanque ? C'est le seul qui essaie de faire des têtes, monsieur. Comment reconnaît-on un loup-barbe dans une bagarre ? C'est le seul qui attaque avec un rasoir électrique, monsieur. Un Belge dans un restaurant refuse de manger la langue de bœuf. Je trouve dégoûtant de manger quelque chose qui sort de la bouche d'un animal. Dans ce cas, je préfère manger des oeufs. À la TV, une dernière, le présentateur annonce la nouvelle. Terrible accident d'hélicoptère dans un cimetière belge. Les sauveteurs ont déjà dégagé plus de 800 corps. C'est votre savoureux poète, chanteur et comédien François Morel qui les déclinait dans un de ces fulgurants papiers hebdomadaires sur France Inter. Comment peut-on avoir envie de devenir belge ? Car l'humour belge, c'est par contre... Je suis désolé de prendre de temps en temps cet accent ridicule, mais c'est parce que vous... C'est comme ça que vous nous comprenez, en fait. C'est par contre ces surprenantes ruptures de langage, ces déclinaisons absurdes, sur un rien suspendu au cœur de ces fractures de la pensée et qui laissent l'auditeur pour le moins surpris, indécis quant à se laisser aller à en rire. Deux belges roulent en voiture, au feu rouge, ils s'arrêtent. Le feu passe au vert, le conducteur ne réagit pas. Le passager se retourne vers son ami. « Vert », lui dit-il. Le conducteur réfléchit. À tout hasard, « Vert », je dirais, une grenouille. Ou encore, « Quelle est la différence entre un canari ? » Silence. Il n'y en a pas. Il a deux pattes les mêmes, surtout la gauche. Cela respire la légèreté, bon enfant, des surréalistes belges, n'est-ce pas ? Montrer les fissures du temps et de l'espace, retourner les logiques du monde pour ouvrir les contours de la pensée au-delà de la maîtrise des savoirs. Accepter toujours le déséquilibre inquiétant de la fiction contre la réalité, de la mise en perspective en abîme des choses. Ceci n'est pas la réalité. Ceci n'est pas la vérité. Ceci n'est pas une pipe, comme on le reverra plus loin. Et d'en rire essentiellement entre amis. Pourquoi alors voudrait-on devenir belge ? Cela n'a pas toujours été si bon enfant entre nous. Le 24 avril, 1864, Baudelaire, ça c'est un français, prend le train pour Bruxelles en vue d'y séjourner quelques semaines. Le temps d'un dépaysement, le temps de traiter quelques affaires dans l'édition de ses œuvres complètes, refoulées par les éditeurs de la place de Paris. Il y restera deux ans et finira à l'état d'épave, hémiplégique et aphasique. Nous n'y étions pour rien, je vous assure. Une certaine Inde, pour ne pas dire une Inde certaine, l'attacher à Bruxelles et ses habitants. Il en laissera quelques textes assassins, il faut le dire. Pauvre Belgique, pauvre Baudelaire. Je le cite, c'est un peuple siffleur qui rit sans motif. aux éclats, signe de crétinisme. Ça nous a fait beaucoup rire. Il faut dire que passer des bords de la Seine aux berges de la Seine, la rivière qui traverse Bruxelles, font très dépréciogène et acide pour un Charles Baudelaire en disgrâce à cette époque. Écoutons ce petit sonnet écrit pour nous et sans rancune pour la poésie française. Il s'intitule, de Charles Baudelaire, Les Belges et la Lune. Je vais essayer de ne pas mettre trop d'accent. On n'a jamais connu de race si baroque que ces Belges. Devant le joli, le charmant, ils roulent de gros yeux et grognent sourdement. Tout ce qui réjouit nos cœurs mortels les choque. Dites un mot plaisant et leur œil devient gris et ternes comme l'œil d'un poisson qu'on fait frire. Une histoire touchante, ils éclatent de rire pour faire voir qu'ils ont parfaitement compris ils n'avaient pas cet accent-là, je vous en sûr. Comme l'esprit, ils ont en horreur les lumières. Parfois, sous la clarté calme du firmament, j'en ai vu qui rongeaient d'un bizarre tourment dans l'horreur de la fange et du vomissement et gorgés jusqu'aux dents de genièvre et de bières aboyaient à la lune assis sur leur derrière. Vive la Belgique ! Vive ! Comment est-ce qu'il s'appelle encore, ce crétin-là ? On serait disposé à traiter le grand Jacques de joyeux copieur. Je parlais là d'un vrai Belge, le grand Jacques, d'un joyeux copieur, lui qui, quelques degrés de latitude plus au nord, chantait les marins d'Amsterdam et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Il faut dire que Brel n'était pas nécessairement un amoureux des femmes et que son machisme y allait parfois avec le dos de la cuillère. Pourquoi voudrait-on devenir Belge ? Pourquoi voudrait-on devenir Belge ? 250 000 résidents français sur le sol Belge. La plus grande migration de ces 50 dernières années. Je suis désolé, je prends l'accent un peu volontairement, n'est-ce pas, mon ami ? 60 000 français à Bruxelles. Un Bruxellois sur 20 est français. À Ixelles, la commune où j'habite, où se situe mon université libre, un Ixellois sur 8 est français. On les reconnaît. Ce sont les seuls qui imitent encore l'accent bruxellois. Allez, encore une fois, non peut-être. Et, apothéos, cette année, 450 étudiants français s'inscrivent en premier master en psychologie à l'ULB. Belgique, terre d'accueil. Pourquoi voudrait-on devenir Belge ? Essayons un peu à la mode de l'inventeur de prévers de revoir un peu ces choses. Pour son climat maritime tempéré, pour sa situation, au cœur de l'Europe, pour ses avantages fiscaux sur les grosses fortunes, pour sa cuisine, sa gastronomie, ses moules, ses frites, une bonne fois pour toutes, les frites, cela se cuit deux fois dans de la graisse de bœuf, le blanc de bœuf, et avec des pommes de terre, binge. J'ai encore mangé ce midi des choses que je ne voudrais pas qualifier. pour ses chicons au gratin, je vous rappelle que les chicons, vous les appelez autrement, mais je ne vous dirai pas la solution. Pour ses waterzouilles, tu te rappelles Alain ? Pour ses bières d'abbaye, ses joyeuses morts subites, pour ses pistolets du déjeuner, pour ses chocolats et ses pralines, pour les spéculoos de chez Dandois, pour les chécontofs Côte d'Or, pour sa bonne humeur et son accueil chaleureux, toujours prête à faire la fête. Je parlais du belge toujours. Pour le sens de l'autodérision et ses histoires fantaisistes, pour le non-sens de Raymond Devos, et oui, c'est un belge, je suis désolé pour vous, pour les antartrages de Noël Godin, celui-là, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un folklorique, pour la philosophie de Jean-Claude Vandamme, diplômé de l'Université de Californie, pour les billets d'humeur et d'humour de Charline Vanunacker, il faut savoir le prononcer, et Alex Virosex sur France Inter, pour René Magritte, pour qui une pipe ne sera jamais vraiment une pipe, pas d'association déplaisante, n'est-ce pas ? Pour ses amis Louis Skuttner, Marcel Lecomte, qui ont inventé et entretenu cet esprit surréaliste bien de chez nous. Si vous passez une soirée à Bruxelles, essayez-vous autour des vieilles tables de la petite fleur en papier doré. Vous y respirerez l'atmosphère de ces douze folies, ça se trouve à la rue des Alexiens, aucune association avec moi, ça ne s'invente pas. Comment peut-on avoir envie de devenir belge ? pour la folie iconoclaste picturale de James Hansor, pour les plages sombres de Louis Spillart, pour les couleurs primaires de Rick Waters peignant inlassablement sa femme Nell avant de mourir à 28 ans. C'est un peintre que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'en parle. Pour les gares et les femmes nues de Paul Delvaux, pour le souvenir de Jacques Brel et de Barbara, pour le commissaire Maigret et les sans-vie de Simenon, pour la ligne claire d'Hergé, les idées noires de Franquin, pour Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio et le comte de Champignac, pour le chat de Gueluc et les blagues décalées et éculées des snules. Pour cette scène de bistro, l'autre soir, le patron adore Mozart, il lui arrive de passer en boucle les sonates pour piano et violine, un poivreau désespérément accroché à la rambarde du comptoir dans un silence respectué et tout à coup éricte d'une voix éthylique « Quel con, ce Mozart ! » et de vider sa bière solitaire sur le regard amusé des consommateurs et du patron. Pour ces bistros bruxellois, ces tavernes, ces estaminés, ces caberdoufs, comme on dit, aux noms chantants, la mort subite, aux vieux Spite et Godovell, le diable furieux, traduction, l'archiduc où l'on peut croiser Arnaud, qui chante toujours comme si c'était la dernière fois, le cirio et ses alvenalfes. Voilà, Alain, un peu de ces brôles, de ces bazars du Nord que je voulais évoquer pour toi, de ce drôle d'humour imbibé d'auto-dérision au relant mélancolique, de cette chaleureuse bienveillance, prête à accueillir dans l'intimité de ses joies et de ses peines, rire de soi plutôt que de se moquer de l'autre, privilégier l'humour à l'ironie pour ne pas se laisser aller au mépris. Pauvre Belgique, pauvre Baudelaire. L'humour sourd et contraire. Sourd. Adjectif ou verbe. Tragédie ou comédie. Je suis en train de regarder si je n'ai pas passé une page. Ce serait triste. Tragédie ou comédie. L'humour est un acte permanent qui exige légèreté et plasticité de l'être. Glissement de l'interne à l'externe. Sous-titre, en pensant à toi, Alain, la soutenable légèreté de l'être. Une référence cultureuse pour revenir à l'ami Alain, psychanalyste, professeur, artiste, ou en termes de lieu, le divan, l'estrade, la scène. L'intérieur, l'extérieur, l'interne et l'externe. La réalité psychique, la réalité du monde, la triste réalité du monde, la triste réalité d'un monde. Entre l'un et l'autre, pas qu'une limite, pas qu'une frontière, pas qu'une séparation, mais un étrange balai relationnel sur une scène intermédiaire libre de jeu. Entre l'autre et moi, entre moi et l'autre, le thérapeute et son patient, le prof et ses étudiants, l'artiste et ses auditeurs. Séduire est mon métier. Propos incisifs de Claude Burgelin. Je ne suis même pas sûr s'il n'est pas lyonnais. Claude Burgelin. Je pense, hein. Propos incisifs de Claude Burgelin dès le début de son sémiant article « Sisyphe à l'université » dans la défunte revue « Les libres cahiers pour la psychanalyse ». Certes, il parle de l'enseignement de la littérature. « J'ai à séduire par mon verbe », dit-il. Il doit entraîner l'adhésion, convaincre par sa perspicacité, sa pertinence, sa pénétration. Il convient que je crée les conditions optimales d'un transfert. D'un transfert, non sur ma personne, mais vers ce que j'enseigne. Et un peu plus loin, mon métier est proche de celui, paradoxal, on le sait, du comédien. Il est des estrates froides, figées, des pupitres supports d'un énoncé sans vie, sans corps, sans affect. Il en est de vivantes, de chaleureuses, sur lesquelles se joue plus que l'énoncé d'un état de lieu du savoir, sur lesquelles le corps enseignant, le corps de l'enseignant, s'implique pour enclencher quelque chose de l'ordre d'un savoir, certes, mais aussi d'un savoir-faire, d'un savoir-être. C'est sans doute ce qui a trait à la transmission. Ce temps fort, unique de la coprésence physique de ces moments singuliers entre le professeur et les étudiants, de cet entre-deux médiatisé par le contenu d'un cours, respire encore de cette poussière des planches, de ces instants sublimés où l'on peut saisir dans les yeux de l'auditoire la lueur d'un intérêt, d'une compréhension, d'un plaisir à être là, d'une passion partagée. Nos éditoires se remplissent de fenêtres, écrans, derrière lesquelles les regards perdent l'attention d'une rencontre. Ici, ça va. Les captations audiovisuelles, aussi sophistiquées qu'elles soient, ne peuvent restituer l'exceptionnelle présence physique de l'artiste, du professeur, du thérapeute. En sous-main, je parle d'Alain, vous avez compris. Que reste-t-il de nos chères études ? Très souvent, la trace d'un professeur, d'un cours dans un amphi, de l'atmosphère d'un moment partagé. J'y étais, comme une forme de transe si proche de l'antique catharsis. Car quand il y a un après, il n'y a plus d'avant. Cette mémoire se fige comme les reliques de la mémoire audiovisuelle. J'ai de ces derniers concerts de Brel à l'ancienne Belgique, à Bruxelles, cette trace pénétrante, mais sans représentation, de cette présence habitée donnant leur plein relief aux émotions élémentaires dont ces chansons étaient le médium, sous la défroque d'un histrion surjouant les grands rôles du répertoire. Ce souffle de sa voix qui enfle les gestes de ce corps en souffrance qui font communier l'être et le monde l'espace d'une chanson et qui renvoie aux origines de ce qui nous fonde. Et d'écouter la voix éraillée d'Arnaud qui, à l'instar de traîner, chante si bien la mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Elle a des yeux qui tuent. J'ai même ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur en dessous de ses bras. Oui, je suis comme ça. Notre époque s'acharne à tout photographier compulsivement, sans plus regarder, sans plus prendre le temps d'un instant suspendu. La plupart des jeunes n'arrêtent pas de se prendre en selfie mortifère, oubliant et les lieux et les gens qu'ils côtoient. Ils s'essoufflent en communication vide de désir sur les autoroutes des réseaux sociaux, à en oublier leurs voisins dans l'auditoire, à ne plus savoir qui est celui qui parle sur l'estrade. Le métier de prof est-il en train de s'effacer, comme les traces sur le sable sous le flux et reflux de la marée, pour paraphraser Michel Foucault dans un de ses ouvrages Les mots et les choses. Les Chinois ont programmé un robot humain pour débiter à la télévision les informations contrôlées par le parti. En viendra-t-on tristement à remplacer les professeurs par ces étranges poupées gonflables 3.0 ? Je n'ai jamais été présent dans les éditoires d'Alain, mais j'ai écouté les étudiants parler de cette présence, de cette expérience habitée, d'une clinique racontée, exposée, de cet humour bienveillant et parfois bousculant de ses cours à Bruxelles. M. Ferrand, il est un peu comme vous, ou plus souvent, vous êtes un peu comme lui. Un clin d'œil pour finir qui alimente nos rencontres autour des objets d'écriture, de la littérature, des stylos Mont-Blanc et autres éléments comme ceux-là. Les mots d'un autre croisés un jour de colloque à Lyon 2, Jean-Michel Maupoie, tiré des « Adieu au poème » et qui peut résonner de notre amitié. Je le cite Maupoie. « L'écriture est à la recherche de ce geste étrange et simple, le toucher d'une plume sur la page blanche. Il déplace en apparence si peu de choses et cependant il dépose là ce qui parle au-dedans et aspire à sortir, ce murmure d'encre qui vous coule dans la tête, l'obscure matière de la mémoire et du désir. À l'un et à l'extérieur une fois. Voilà pourquoi on aime les Belges parce qu'on aime partager des moments avec toi, Alex. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.